Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire. L'épisode du jour est cher à mon cœur et c'est une joie de partager avec vous la conversation dense et passionnante que j'ai enregistrée avec Floriane Joseph, autrice qui a publié son premier roman La Belle et la Bête le 9 mars dernier aux éditions Frison Roche Belle Lettre. Avec Floriane, nous avons parlé de littérature, de poésie, de passion, de ténacité, de percussion des mots et des rêves qui deviennent réalité. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Floriane. Bonjour. Je te remercie donc d'avoir accepté ma deuxième invitation dans le podcast puisque la première fois l'enregistrement était complètement bizarroïde. Donc du coup, tu es avec la gentillesse de bien vouloir revenir pour réenregistrer une nouvelle conversation qui sera proche de la première mais peut-être aussi différente. Donc je suis très contente. On verra. Alors bon, d'abord Floriane, tu es une autrice. Tu as écrit à la fois des romans mais aussi, enfin tu as écrit un roman qui était publié La Belle et la Bête et tu as écrit aussi des poèmes qu'on peut voir sur ton compte Instagram. Et donc je te propose peut-être de te présenter si tu veux bien. Très bien. Donc je suis Floriane Joseph, je suis l'autrice d'un roman La Belle et la Bête publié aux éditions Frison Roche Belle Lettre en mars 2021. Ce n'est pas mon premier roman écrit, j'en avais écrit un petit peu avant et j'écris également des nouvelles, des poèmes et je publie mes poèmes sur mon compte Instagram depuis quelques années maintenant, ce qui me permet d'avoir cet espace de partage sans intermédiaire avec directement les réactions des lecteurs et de travailler un peu aussi le côté contemporain, sympathique à travers la mise en page, les couleurs, ce genre de choses. Et à côté de ça, je suis aussi prof d'anglais. Super. Et donc du coup Floriane, on peut revenir ensemble sur ton parcours. Parce qu'on a un point commun, c'est le passage par les classes prépa. Donc toi tu as fait ta prépa à Henri IV, c'est ça ? C'est ça. J'ai fait deux ans de classe préparatoire littéraire à Henri IV. J'ai été admissible à Normale Supérieure mais après les euros, je n'ai pas été admise et je n'ai pas voulu recubé à savoir refaire une troisième année parce que j'étais épuisée physiquement, même si c'est bizarre parce qu'en fait c'est un travail intellectuel mais au fond je me sentais épuisée physiquement, moralement, émotionnellement, tout. Donc je suis revenue dans le nord et j'ai continué en fac d'anglais. Donc j'ai obtenu une licence d'anglais et puis ensuite master d'anglais plutôt axé recherche en littérature. Puis j'ai préparé l'agrégation d'anglais que j'ai obtenue en fait l'année du confinement, du premier confinement. Et ce qui fait que l'année dernière j'étais professeure pour la première fois pendant mon année de stage dans un lycée. Et cette année je poursuis, je suis toujours professeure mais cette fois à la fac. Ce qui me permet d'avoir un petit peu moins d'heures de cours et aussi de commencer ma thèse en même temps. Une thèse en littérature sur la poésie et Instagram justement mais du point de vue anglophone avec la poétesse Langliv. D'accord. Et dans ton master, je crois que tu as fait une thèse sur deux autrices, en tout cas. Oui, j'aime bien. Ou un mémoire je pense, peut-être ton mémoire. C'est ça, mais cela dit les anglais ils disent aussi des fois. Oui, ils disent pareil. Donc puis mon mémoire de première année de master, c'était sur Toni Morrison, son premier roman L'œil le plus bleu et puis son tout dernier à l'époque, elle est encore vivante mais elle venait de faire paraître God Heart the Child et je ne sais plus quel est le titre français. Et j'aime bien changer. Du coup, j'ai changé pour le mémoire de M2. Je suis passée sur Chimamanda Ngozi Adichie qui est une autrice nigériane. Et là, j'ai travaillé sur ses deux premiers romans, L'hibiscus pourpre et La moitié d'un soleil jaune, qui raconte notamment la guerre civile qu'il y a eu entre le Nigeria et le Biafra, qui du coup, le Biafra voulait faire sécession du Nigeria, sur fond de massacres de la communauté Igbo et plein d'autres. C'est assez complexe, mais voilà, ça raconte un petit peu ça à travers le destin de deux sœurs. D'accord. Je crois que ce qui t'intéressait particulièrement, c'était la percussion des mots et le fait qu'elle mélangeait finalement l'anglais, le Igbo. Oui, je suis fascinée par les langues. C'est pour ça que j'ai fait de l'anglais. Et du coup, ce que j'adorais dans les romans d'Adichie, c'est qu'elle écrit en anglais. C'est aussi sa langue. Elle a été scolarisée dans la langue anglaise au Nigeria. Maintenant, elle vit aux Etats-Unis, je crois, en partie. Mais elle met beaucoup de mots de sa langue maternelle, qui est l'Igbo, dans le texte. Et finalement, ça glisse très bien dans le sens où les personnages parlent les deux langues et qu'énormément de personnes, de toute façon, au Nigeria parlent au moins deux langues, que ce soit l'anglais, l'Igbo, l'anglais et le Yoruba, le Yoruba et le Ossa. Et on voit dans ces œuvres aussi les tensions qui peuvent... la richesse de ce multilinguisme, de cet environnement où tout le monde parle plusieurs langues et en même temps, les tensions qui peuvent ressortir. Pourquoi quand deux personnages parlent tous les deux, deux ou trois langues, soudain, il y en a un qui dit tel mot dans une autre langue ? Pourquoi il y a un changement de langue au milieu d'une phrase quand un certain sujet arrive ? Et donc, on voit un peu les rapports de force qui s'établissent et puis changent et se reconfigurent au fur et à mesure. Et je trouvais ça passionnant d'étudier ça, les changements de langue dans l'histoire. Super. C'est passionnant aussi de t'écouter en parler. Merci. J'espère ne pas être trop rébarbatif parce que je me doute que quand on n'a pas lu le livre et qu'on n'a pas trop... peut-être que ça peut paraître abstrait. J'espère que je l'explique bien. J'essaye. Et pour revenir à l'écriture, pour toi, je pense que depuis que tu sais écrire, tu as toujours écrit... c'est quelque chose qui est important dans ton quotidien depuis l'enfance ? Oui. Alors, est-ce que c'est depuis que je sais écrire ? Mes premiers souvenirs d'écriture, je pense que j'avais 10-11 ans ou 9-10 ans. Je me souviens très bien que... oui, peut-être juste avant le collège ou en tout cas à partir du collège où mes rédactions souvent avaient des bonnes notes et la professeure de français m'aimait bien, où j'ai commencé à ce moment-là à participer à des concours d'écriture. Et oui, la première fois que j'ai eu une publication littéraire, finalement, c'était assez jeune. Je crois que j'avais 12 ans. Donc, j'étais au collège et je lisais... j'empruntais au CDI le magazine Virgule qui était dicté le magazine littéraire des 12-15 ans. À chaque fois, on revenait sur un auteur un peu classique et il y avait une page avec des poèmes envoyés par des lecteurs, donc des collégiens. Et donc, je l'ai fait une fois et j'ai eu la surprise merveilleuse. Une fois à la récréation, donc à 10 heures, un matin pluvieux. Je ne sais même plus s'il pleuvait, mais je crois que ce n'était pas le plein été. J'ai ouvert le nouveau numéro de la revue et j'ai vu que mon poème était dedans. Donc, j'étais très, très heureuse. Et après, quand est-ce que tu as commencé à écrire ton premier roman ? Comment c'est venu, du coup ? Alors, c'était plutôt juste après la prépa. En fait, pendant tout mon collège, mon lycée, j'écrivais, mais j'écrivais plutôt des nouvelles, ce qui me permettait de les terminer. Bien sûr, j'ai des romans inachevés, des grandes idées géniales. Et puis, j'écrivais deux chapitres et puis ça s'arrêtait. Je pense que quand on est petit, je pense que ça arrive à tout le monde, on n'a pas beaucoup l'endurance pour écrire un roman complet. Et finalement, quand je me suis retrouvée en prépa, j'ai été complètement sevrée de l'écriture. Je n'avais pas le temps. Déjà, je n'avais pas le temps de lire, donc j'avais encore moins le temps d'écrire. J'avais le temps pour rien du tout, en dehors du travail scolaire. Et j'ai ressenti le manque. Je me suis vraiment aperçue que ça me manquait beaucoup. J'avais envie d'écrire. J'avais plein d'idées qui mûrissaient dans ma tête. J'ai quand même vaguement écrit mes une ou deux petites nouvelles par-ci, par-là, quand j'avais une journée, une demi-journée de libre prévue un mois à l'avance. Mais en tout cas, l'idée d'écrire quelque chose d'un peu plus important, plutôt de la taille d'un roman, est venue à ce moment-là. Et donc, dès que j'ai arrêté la prépa, l'année d'après, pendant ma licence 3 d'anglais, j'ai écrit en une année deux romans, finalement. Deux tout petits romans, mais quand même des romans qui ont été refusés partout, mais ça m'a quand même donné... Le pli était pris, l'élan était là. Pendant que je recevais des lettres de refus pour le premier roman, j'étais en train d'écrire le deuxième. Pendant que j'envoyais le deuxième de nouveau à d'autres maisons d'édition, j'ai commencé à écrire le troisième. Il se trouve que le troisième était La Belle et la Bête. D'accord. Et comment tu as réussi, finalement, à dépasser les refus des maisons d'édition, parce que des fois, voilà, c'est pas forcément évident, après de se remobiliser. Et comment t'as fait pour être publiée, finalement ? Alors, finalement, il y a eu deux choses. Il y a le côté un peu comment j'ai pu dépasser ça. Je ne savais pas trop comment m'arrêter d'écrire, tout simplement. C'était une pensée assez effrayante. Des fois, je me disais, mais en fait, au bout de combien de manuscrits on s'arrête ? À partir de quand on se dit, c'est un échec, je ne sais pas écrire ? Au bout de trois manuscrits refusés, au bout de dix, au bout de vingt, au bout de cinq ans, de dix ans, de vingt ans, est-ce que je vais passer ma vie entière à écrire des manuscrits qui ne seront jamais lus et jamais publiés par personne ? Et puis un jour, quand je serai vieille, que j'aurai 80 ans, j'aurai des petits enfants qui jetteront tous les cartons en se disant, oh là là, mamie, elle écrivait des trucs vraiment nuls. Enfin, ça me faisait très, très peur. C'est drôle, on peut maintenant dire, mais c'était une angoisse assez marquante. J'y pensais des fois le soir avant de m'endormir. Ça ne m'aidait pas à m'endormir. Et finalement, la seule chose qui me faisait continuer, c'est que je ne me voyais pas arrêter. Je ne me voyais pas... Il fallait qu'un jour, ça fonctionne, parce que je ne voyais pas d'autres. Je ne pouvais pas imaginer l'avenir autrement. Donc, je continuais. Après, j'ai été soutenue aussi par des amis et par ma famille quand même. Je me souviens d'une lettre de refus assez méchante que j'ai reçue. J'ai reçu très peu de lettres de refus méchantes. Plutôt, j'en ai reçu des positives, même qui étaient encourageantes. Mais il y en a une qui était un peu cruelle. Et donc, j'ai beaucoup pleuré. Et bon, je me souviens qu'il y avait ma soeur Tara et ma mère. Et les deux m'ont consolée. Voilà, c'était très gentil. Donc, j'ai continué. Comment j'ai pu ensuite arriver à me faire publier ? En fait, c'est drôle parce que c'est quand j'ai créé mon compte Instagram. Donc, au moment où je me suis dit, ah là là, j'en ai marre des lettres de refus, je crée mon compte Instagram. Comme ça, je publie mes poèmes dessus. C'est moi qui décide. Personne ne me dit non. Et en fait, j'ai une amie que j'avais rencontrée en prépa, mais dont j'étais pas si proche que ça à ce moment-là. C'est une amie, mais c'était pas... On avait peu de discussions, juste toutes les deux, toutes seules. Elle était en train de faire un master de lettres. Elle était censée passer l'agrégation de lettres, d'ailleurs, je crois. Enfin, c'était un peu ce qui était prévu. Et elle se rendait compte qu'elle n'avait pas envie et que peut-être elle voudrait travailler dans l'édition. Et je pense que c'est tombé au bon moment. Ça s'est mon Instagram et mes poèmes. Elle m'a dit « Mais en fait, t'écris, c'est bien ce que t'écris. Je ne savais pas. J'adore. » Et elle s'est mise en tête de me faire publier. Bon, il y a eu quelques rebondissements. On ne voulait pas forcément publier de la poésie. Elle a changé de maison d'édition. Et finalement, elle a atterri aux éditions Kiwi. Les éditions Frison-Roche-Bellette n'existaient pas à ce moment-là. Ils ont été créés par les éditions Kiwi ensuite. Et elle a donné mon manuscrit de roman, La Belle et la Bête, à ses collègues, à son patron, à Édouard Frison-Roche. Et j'ai reçu un appel pendant le premier confinement d'Édouard qui me disait « Oui, oui, on a lu le manuscrit. On est très enthousiaste. On veut bien le publier. » Donc j'étais très, très heureuse. Oui, j'imagine. En plus, c'est quand même assez inattendu comme appel. Oui. Je savais qu'on allait s'appeler. Je savais que c'était plutôt un « oui ». Mais j'avais un peu peur quand même. Et puis surtout, il faut quand même dire que j'avais eu des faux espoirs avant. En fait, dans la maison d'édition où Paloma travaillait avant, ils avaient accepté de publier mes poèmes. J'avais signé un contrat et finalement, ça s'est mal passé. Et Paloma a démissionné. Et finalement, mon contrat est tombé à l'eau. Donc, en termes de faux espoirs, elle avait trouvé une nouvelle maison d'édition qu'elle adorait. Elle m'a dit « Mais si, si, je vais donner le manuscrit de ton roman. Ça va marcher cette fois. » Mais j'étais un peu sur ma réserve. Oui, tu disais « On verra bien ». Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais c'est vrai que j'avais aussi un peu plus d'espoir peut-être pour ce roman-là, que je trouvais mieux écrit que les autres. Et puis, je sais que j'avais eu encore à ce moment-là peu de lettres de refus. J'avais envoyé à peu de maisons d'édition. Et les quelques-unes à qui j'avais envoyé avaient été plutôt encourageantes. Flammarion m'avait répondu très gentiment que c'était pas mal, mais ça ressemblait un peu trop à de la littérature jeune adulte, qu'ils avaient pas de collection pour ça, mais qui m'encourageaient à leur envoyer mon prochain roman. Donc, c'est un peu frustrant et en même temps, ça encourage quand même. On se dit « Mais c'est pas totalement nul ». Du coup, j'avais un peu d'espoir quand même. Finalement, cette fois, ça s'est concrétisé. Et après, du coup, comment ça se passe avant qu'un livre soit publié, les corrections, le dessin ? Parce qu'il est hyper beau. Enfin, je veux dire, la couverture, elle est vraiment très belle. Finalement, ça se fait un peu par à coup, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est pareil dans toutes les maisons d'édition, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai signé mon contrat, on m'a demandé d'envoyer, même s'ils avaient déjà le manuscrit entre les mains, ils m'ont laissé deux, trois mois pour éventuellement faire de dernières corrections. Et puis, leur envoyer. Je crois que c'était pour l'été qu'il fallait que je leur envoie avant le 31 juillet, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait un peu ça. Ensuite, il ne s'est rien passé pendant plusieurs mois. Et finalement, deux, trois mois avant la publication en mars, mon éditrice est revenue vers moi en me disant, ça y est, on s'occupe de toi. Et du coup, voilà, correction. Et donc, en fait, elle me renvoie tout simplement le document Word avec des commentaires de partout, des propositions d'annotations. Ça peut être des grosses choses. Ça peut être en général sur un chapitre ou sur un paragraphe entier, comme ça peut être juste une virgule ou juste un « et » qui s'en va. Il y a aussi d'autres personnes de la maison d'édition qui ont relu, Katia, la directrice éditoriale et d'autres éditrices pour que tout le monde puisse un peu donner son avis, vérifier qu'il ne restait pas de coquilles, ce genre de choses. Pour la couverture, je crois qu'on m'avait prévenu encore un ou deux mois avant. On m'avait montré quelques essais. La couverture n'a presque pas changé par rapport à ce qu'on m'a montré. Je crois que le fond était rose au début. Et c'est vrai qu'avec la robe rouge, ça faisait un peu rouge-rose. Oui, je trouvais que ça faisait presque un peu girly. Et déjà que le thème, c'est vrai, peut-être parler un peu plus à des femmes. Je n'avais pas envie qu'il y ait cette étiquette de « c'est un livre feel good pour les femmes à lire sur la plage ». Non pas que ce soit pas bien ce genre de livre, mais j'avais peur d'une étiquette en tout cas. Toi, tu ne voulais pas que ton livre soit perçu comme ça. C'est ça. Et finalement, du coup, on m'a re-renvoyé la même couverture quasiment. Il y avait peut-être un ou deux détails en plus sur le masque où il y avait le petit oiseau qui avait été rajouté et avec un fond bleu. Et finalement, toutes les couvertures de cette collection, la collection Ex Nihilo, donc les romans de la maison d'édition Fraison Roche-Belle-Lettre, ont toutes cette couverture bleue, d'un très beau bleu sombre. Et du coup, cette collection n'existait pas. En fait, finalement, c'est avec la publication de ton roman qui a été créé, c'est ça ? En fait, ça va sembler un peu présomptueux, mais oui, j'étais le premier roman de cette collection finalement. Ce qui s'est passé, c'est que les éditions de Kiwi publiaient plutôt des livres féministes, de développement personnel, des livres un peu engagés. Et du coup, pour un roman un peu littéraire, ils n'avaient pas forcément non plus de collection. Mais au lieu de me dire non, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quasiment, ils ont carrément créé la maison en se disant, après tout, on va se lancer dans la littérature. Donc, créons cette collection et cette maison d'édition. Super. Et après, une fois que les collections sont faites, le livre part à l'imprimerie. C'est ça. Quand tu reçois le premier exemplaire entre les mains, qu'est-ce que tu ressens ? C'était vraiment génial. En plus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis du temps à le recevoir. Je crois qu'on m'avait dit, c'est bon, tu devrais l'avoir dans deux, trois jours. En fait, je l'ai eu peut-être dix jours plus tard, mais dix jours, c'est long. En fait, ça fait une semaine où tous les matins, je me réveillais en me disant, ah là là, est-ce que le facteur va passer ? Ça va arriver. Puis du coup, je ne bougeais pas trop de l'appartement. Je restais à l'appartement. À un moment, je n'étais pas là. J'avais demandé à mon copain de rester au cas où. Puis finalement, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Et bon, ça a fini par arriver. Il y avait le gros carton. Donc, c'était vraiment génial de pouvoir ouvrir, toucher le livre, le voir en vrai, tourner les pages. En plus, ça fait que c'est un très bel objet. Il y a les rabats à l'intérieur. Il y a les petits dessins aussi que Colleen Caïsac, celle qui a fait la couverture, a aussi dessiné des petits dessins qui sont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un très bel objet à tenir. Donc, c'était un vrai plaisir de l'avoir entre mes mains. Et après, quand tu as eu des réactions, des premières réactions de lecteurs hors du cercle, on va dire de ta famille, de tes amis, pareil, qu'est-ce que tu as ressenti ? C'était merveilleux parce qu'en plus, c'était plutôt des bonnes réactions. Je crois que je n'ai jamais eu de réaction négative sur ce livre. Il y a des réactions plus ou moins dithyrambiques, du vraiment un très bon livre à « oh là là, c'est génialissime ». Mais il n'y a personne qui a dit qu'il trouvait ça nul. Ou alors peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé ça nul et qui ne l'ont pas dit, justement. Mais en tout cas, toutes les réactions que je voyais, soit par message qui m'arrivait personnellement sur Instagram, soit les retours que j'avais par ma maison d'édition, soit les critiques que je voyais moi-même apparaître sur Babelio ou sur des blogs littéraires que je voyais relayées sur Instagram ensuite par des blogueuses, toutes étaient plutôt très gentilles, très enthousiastes. Donc j'étais vraiment très heureuse. Et puis c'était très intéressant de voir ce qui avait plu et pas plu. Parce que finalement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient beaucoup aimé tel ou tel passage. Et il y a un passage en particulier, moi j'ai failli le supprimer. Est-ce que je trouvais ça trop ? Je me suis dit « oh là là, ça ne fait pas avancer l'histoire, c'est un petit passage un peu poétique. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est juste pour me faire mousser que je laisse ce passage ? Peut-être qu'il faut l'enlever. » Et mon éditrice m'a convaincue que non, il était quand même beau. On pouvait l'alléger, mais on allait le garder. Et plusieurs personnes m'ont dit « oh là là, ce passage est magnifique, c'est génial. » Donc en fait, heureusement, plusieurs personnes m'ont dit qu'à oui, elles aimaient par exemple le personnage de Yago, qui est le fou du roi, le fou du sultan. Donc c'est intéressant d'avoir un retour réel pour savoir si ce que moi j'aime est aussi aimé par les lecteurs ou inversement s'il y a des choses que moi j'ai failli supprimer et qu'en fait j'ai bien fait de ne pas enlever. Et après, quand tu as fait des petites séances de dédicaces, notamment dans le Nord, qu'est-ce que ça t'a fait ? Quand tu rencontres des personnes qui te voient, qui ont lu ton livre, comment ça se passe pour toi ? Très très grand plaisir. Ce qui est fou, c'est que finalement, c'est un peu un tourbillon. En tout cas, j'ai eu la chance que ce soit un tourbillon dans le sens où ma première séance de dédicaces, c'était à la librairie majuscule à Armentière. Et il y avait vraiment beaucoup de gens. Et donc je suis restée deux heures et pendant deux heures, j'ai enchaîné en fait. Les gens faisaient la queue. Donc c'était merveilleux. Il y avait à la fois beaucoup de gens que je connaissais, d'anciens professeurs, qui avaient amené des connaissances, et aussi des gens totalement inconnus qui avaient lu par exemple l'article dans la Voix du Nord, l'article de Christelle Jeudy. Donc ça, c'était aussi un grand plaisir. Je me suis appris que c'était un exercice difficile, la dédicace, pour se renouveler, écrire pareil à tout le monde, essayer d'être un peu personnel. Ce n'est pas que ça dure trois plombes non plus, mais juste un mot. Moi, je trouve ça des fois un peu froid. Et puis pour se souvenir des prénoms, parce que des fois, en fait, il y a des gens qu'on connaît, mais à qui on n'a pas parlé depuis longtemps parfois, des amis d'amis qu'on connaissait, puis qui viennent. Et en fait, on a des prénoms plein dans la tête, parce que tout le monde redit son nom, son prénom, et j'ai eu des petits bugs parfois. Donc je m'excuse pour les gens à qui j'ai dû redemander leur nom. À la fois, oui, je vois très bien qui vous êtes. Si on se connaît, je vois qui vous êtes. Mais des fois, j'ai juste le bug sur le nom. Donc j'en suis navrée. Mais je préfère redemander plutôt que d'écrire une horreur dans le livre et qu'après, l'exemplaire soit gâché. Ça serait quand même dommage. Oui, c'est clair. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton processus d'écriture ? Déjà, La Belle et la Bête, où est-ce que tu l'as écrit ? Quand tu l'as écrit ? Et pourquoi c'était possible de l'écrire à ce moment-là pour toi ? Alors, La Belle et la Bête, je l'ai écrit quand j'étais... Alors, pas tout le roman, mais en fait, la majeure partie du roman et tout le début, en tout cas, pour bien lancer, je l'ai écrit quand j'étais en Angleterre. C'est bien tombé parce que j'avais écrit mes deux premiers romans pendant ma dernière année de licence. Et il se trouve que le premier semestre de ma première année de master, je l'ai passé en échange Erasmus à Nottingham. Et du coup, à la fois, j'étais prise parce que j'étais en Angleterre, je voulais en profiter, je voulais sortir, voir des amis. J'étais dans une grande résidence avec beaucoup d'autres étrangers. Et en même temps, j'avais moins d'heures de cours que ce qu'on fait en France. J'avais 9 heures de cours, je crois, par semaine. Donc, c'était sur 3 demi-journées par bloc de 3. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Je pouvais organiser mon travail comme je voulais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé, en fait, à l'avance pour mon mémoire, par exemple, pour tous les devoirs que je devais rendre à la fin du semestre en décembre. En fait, tout était quasiment déjà bouclé pour moi mi-novembre. Ce qui fait que fin novembre, début décembre, quasiment jusqu'à Noël, j'ai vraiment eu une grosse période où j'avais très peu de travail scolaire. Et comme je n'ai pas d'enfant, que j'étais seule, j'étais même pas en couple à l'époque, j'avais vraiment aucune obligation. J'étais seule dans ma chambre, je m'organisais comme je voulais, je mangeais à l'heure que je voulais, je dormais à l'heure que je voulais. Et du coup, je me suis mise à rédiger un peu La Belle et la Bête, j'allais dire presque frénétiquement. C'est pas ça, mais je pensais pas rédiger un roman. En fait, à ce moment-là, je pensais plus profiter de la langue anglaise et plus lire en anglais. Et cette histoire a pris tellement de place si vite. Je savais que j'avais cette idée en tête, mais je pensais que j'allais l'écrire six mois après, un an après. Et en fait, en deux, trois semaines, toutes les idées étaient tellement là. J'avais tous les personnages, j'avais les événements principaux, j'avais tellement de détails qu'il fallait que je me mette à l'écrire. Et je m'y suis mise. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis mise. Et il y a eu notamment dix jours juste avant les vacances de Noël où j'ai dit à mes parents, je rentre juste avant Noël. Vraiment, je rentre pas avant, alors que je pouvais, j'avais plus cours. Mais je rentre peut-être le 22 décembre. Et comme ça, ça me laissait dix jours où j'étais toute seule. En plus, dans la résidence, on était une quinzaine juste à mon étage. Tout le monde était déjà rentré chez ses parents pour Noël. Donc j'étais vraiment, on était deux ou trois, il n'y avait plus personne. T'étais quasiment seule en fait. Je faisais ce que je voulais, j'étais la reine en mon royaume. C'était plus que la chambre à soi, c'était l'immeuble à soi. Et du coup, là, j'ai pu écrire tous les jours. Je m'obligeais à écrire dix pages par jour tous les jours. Donc j'écris à la main dans des carnets. Donc des fois, c'est plus ou moins difficile, mais c'est bien d'avoir ce rythme-là, cette obligation-là. Comme ça, si ça veut... Oui, pendant une heure, des fois, je fais autre chose. Je me perds sur Instagram. J'ai juste l'esprit qui divague. Mais même s'il est tard, si je n'ai pas fini mes dix pages, je finis, même si je finis à deux ou trois heures du matin. Puis je me débrouille après, la journée d'après, pour écrire un peu plus dans la journée et me coucher plus tôt. Mais ce qui fait que finalement, en dix jours, je me retrouve avec cent pages. Sachant que j'avais déjà écrit un petit peu avant, par-ci, par-là. J'avais quasiment écrit 180 pages, en fait, en rentrant. J'ai arrêté ensuite plusieurs mois parce que je suis rentrée en France à partir de janvier, parce que le nouveau semestre commençait. Il y avait de nouveau un peu plus d'heures de cours. Et j'ai terminé en mai. De nouveau, c'était la fin de l'année. Donc je me suis dépêchée de rédiger mon mémoire pour avoir deux ou trois semaines de libre pour terminer le roman. Après, j'ai passé tout l'été à le taper à l'ordinateur. Et après, j'ai passé quelques mois encore à le corriger, relire. Je suis un peu maniaque là-dessus. Mais c'est vrai que quand il y a un premier jet, à la fois, c'est rassurant parce qu'il est là, le roman. Je n'ai plus la peur de ne pas le finir. En même temps, des fois, c'est vraiment nul. Il y a quand même dix tonnes de trop d'adjectifs, d'adverbes, de compléments circonstanciels. À un moment, il faut couper. Et du coup, je commence la phase où je coupe. Et quand tu écris, est-ce que tu as un plan en tête ? Des idées un peu sur comment va se dérouler ton récit ? Oui et non. En fait, je n'ai pas un plan très précis, mais j'ai quand même des jalons. Je sais, par exemple, je sais que vers la moitié du roman, il y aura telle scène. Je sais que vers les trois quarts du roman, il faut qu'elle rencontre tel personnage et que ça provoque tel genre de réaction. Je sais, voilà, j'ai déjà long à certains endroits, mais c'est assez flou. Ce n'est pas du tout le chapitre 27. C'est un mouvement vers les deux tiers. Et après, j'écris en tendant vers ces moments-là et en remplissant les trous. Et finalement, ça se remplit tout seul. En écrivant, j'ai des détails auxquels je n'aurais jamais pensé avant, mais qui m'apparaissent à ce moment-là. Parfois, des personnages secondaires même qui apparaissent comme ça. Je me dis, tiens, pourquoi pas. OK, je te rajoute dans l'histoire. Bienvenue dans l'aventure. Et il se trouve que souvent, je n'ai pas trop de notes à l'avance, prises à l'avance. Mais pour ce roman-là, j'ai commencé à prendre plus de notes. J'avais un carnet spécial où ce n'était que des notes, que des idées qui disaient... Parce que des fois, quand j'ai une idée très précise pour un truc qui va se passer vers la fin, je me dis d'ici que j'arrive à la fin. Si c'est dans trois mois, j'aurais peut-être oublié. C'est ça. Des fois, c'est des phrases précises de il faut qu'il y ait telle phrase, il faut qu'il y ait tel mot. Attention à changer tel prénom. Attention à mieux redécrire la robe dans la première scène de bal. Voilà, plein de notes par-ci, par-là. Et après, à chaque relecture, je feuillette mon carnet de notes pour voir si j'ai réglé tous les problèmes. Et d'ailleurs, je m'utilise beaucoup le carnet de notes aussi quand je fais les relectures. Parce que c'est là que je vois aussi des problèmes et que je me dis... Bon, alors là, ça me saoule, mais clairement, il faudra revenir sur tel chapitre parce que ça ne va pas. Deux fois, changer de temps. On va dire, ben non, en fait, est-ce que ça ne serait pas mieux de tout passer au présent pour cette partie ? Plein de notes comme ça. Et est-ce que tu te viens de revenir un tout petit peu sur des années de prépa ? Parce que c'est quelque chose qu'on a en commun. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai trouvé que ces années, elles étaient à la fois très intenses, c'est sûr, une intensité que je pense que je n'ai plus jamais connue après dans ma vie. Mais qu'en même temps, c'est aussi des années où tu apprends beaucoup sur toi-même, sur tes propres limites, jusqu'où tu peux aller, même si c'est épuisant. Mais toi, qu'est-ce que tu en retiens de ces deux ans ? Beaucoup de choses. J'ai l'impression que ces années, c'était le pire et le meilleur. Le meilleur parce que c'était tout ce dont j'avais un peu rêvé en termes d'environnement intellectuel. J'avais envie de... J'avais une grande soif de lecture et de connaissances. Et là, je me retrouvais dans le bain. Pour le coup, j'étais servie. On ne faisait que ça. On me demandait d'apprendre, de retenir, de lire, de ficher, de relire encore. Et je me souviens de professeurs extraordinaires intellectuellement et humainement, d'amis extraordinaires. En plus, j'étais à l'internat. Et du coup, ça crée aussi beaucoup de liens vu qu'on petit-déjeune ensemble le matin, on mange ensemble le soir aussi. Donc, ça crée des liens très, très forts. On se voit pleurer parce que c'est vrai que finalement, je me suis aperçue de ça quand ça n'allait pas des fois à l'école. Je me retenais. Puis, je pleurais à la maison quand j'étais rentrée. Et bien, quand la maison, en fait, c'est l'école parce qu'on est à l'internat, on ne peut pas se retenir éternellement. Donc, on finit par pleurer devant ses amis. Mais du coup, c'est les amis qui font le rôle de la famille et qui consolent et qui disent non mais t'inquiète, ça va aller. On va sortir boire un verre. Ça va aller. Donc, tout ça, c'est un peu le meilleur. Et puis, le pire, c'est que c'est vrai que c'est très fatigant et très désespérant dans le sens où c'est jamais assez. On en demande toujours plus. Alors, c'est bien parce que c'est vrai qu'on va jusqu'aux limites et que quand on pense qu'on a atteint la limite, on découvre qu'en fait, non, il reste encore un tout petit bout encore après. Mais c'est assez désespérant de tout donner. En plus, avec un peu cette caractéristique qu'on a tous, je pense, on prépare un peu du bon élève qui veut bien faire. Et quand on lui dit là, c'est pas assez bien, pas de souci. Je vais travailler plus. Je vais lire plus. Mais il y a un moment où les heures, elles sont limitées dans la journée. On ne peut pas physiquement faire plus. Et pourtant, on continue de nous dire que c'est pas assez bien. Et ça, c'est un peu difficile. Et c'est vrai que j'ai fini la prépa en me disant que j'étais vraiment très, très bête. Et que j'avais même peur de ne pas réussir à la fac tellement je me sentais stupide et que je n'allais jamais rien réussir, que je n'allais jamais avoir de diplôme, que j'allais être au chômage. C'était horrible. Maintenant, rétrospectivement, je me dis, je donne des cours à la fac, que j'ai eu l'agrégation, je fais ma thèse, tout va bien. Mais j'étais dans cet état d'esprit et il a fallu plusieurs mois pour en sortir et pour reprendre un peu confiance en moi, en mes capacités et le plaisir aussi juste de lire. Je pense que j'étais un peu déçue de la prépa dans le sens où je pensais que j'allais lire beaucoup de choses littéraires et on m'a fait plus lire de la théorie. Et ça, ça me décevait un peu. Des trucs, des thématiques, on en parlait, notamment en histoire. C'est beaucoup de livres sur l'histoire. Donc, voilà. C'est surtout du... On potasse, on bachotte et après, ce qu'on sait, c'est finalement tellement précis qu'on se sent pas spécialement... En termes de culture générale, moi, j'avais toujours l'impression qu'il y avait des trous énormes dans ce que je savais parce que tout ce que je savais, c'était des choses très très précises. Et maintenant, je suis vraiment déçue de m'apercevoir de tout ce que j'ai oublié quand je pense que je pouvais donner, retracer toute la biographie de je ne sais quel homme politique sur la Ve République et que maintenant, je ne suis même pas sûre de pouvoir reconnaître le nom. C'est un peu décevant. Je pense qu'il reste des choses que ça crée des couloirs dans le cerveau qui font qu'après, on apprend quand même plus vite, on retient plus vite. Mais c'est un peu... Oui, c'est triste de se dire qu'on a su tout ça et que ça y est, c'est parti. C'est parti. Et du coup, quand tu es après à la fac, tu choisis de faire l'agrégation, c'est un truc qui te vient naturellement ? En vérité, je me posais pas mal de questions. J'hésitais d'ailleurs à peut-être partir plutôt dans le monde de l'édition, partir voir le monde de la traduction. Mais en fait, quels que soient les secteurs que j'aimais, tout le monde me disait c'est bouché. La traduction, c'est bouché. Tu ne traduiras jamais de roman. Tu traduiras des notices de meubles Ikea, ce qui est nécessaire. Mais ça fait moins rêver. L'édition, ça restait un peu... D'autant plus bouché que je sortais, j'avais un master de recherche en littérature. Donc oui, c'est un peu dans le domaine. En même temps, ce n'était pas un master d'édition. En plus, c'était à Paris. À ce moment-là, j'étais revenue à Lille. Donc je me posais la question est-ce que je repars sur Paris ou pas ? Je me suis dit bon, le but depuis des années, c'est quand même plutôt de devenir prof à la fac pour avoir du temps pour écrire. En fait, le but ultime, c'était ça. C'était toujours quand même de garder cette idée d'être écrivain en tête. Donc je me suis dit bon, je tente quand même l'agrégation. J'essaye au moins une fois et puis je vois. Si je ne l'ai pas, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je la retente parce qu'on me dit qu'il faut toujours au moins essayer deux fois ou est-ce que non, je ne repars pas une année. Pour le coup, je vais ailleurs. Et puis finalement, je l'ai eu. Donc la question ne s'est pas posée. Ça m'a beaucoup soulagée. Plus que de la joie, j'avais l'impression de ressentir un grand soulagement. Genre je peux passer à autre chose peut-être. C'est ça. J'avais l'impression d'avoir coché une obligation sur une liste. Ce qui n'est pas forcément recommandable. Peut-être que du coup, je ne l'ai pas passée pour les bonnes raisons aussi. Peut-être que c'est aussi l'environnement dans lequel j'étais où je sortais de prépa, tous mes amis passaient l'agrégation. C'est ça qu'il fallait faire après. C'était un peu un parcours déjà tracé. Et en même temps, maintenant que j'arrive à m'approcher un peu plus de ce que je veux faire, à savoir faire une thèse en littérature, me garder du temps à côté pour écrire parce qu'il y a un peu moins d'heures de cours à la fac, je me dis que j'ai eu raison. Mais c'est vrai que sur le moment même avec l'incertitude de est-ce que je vais l'avoir ou pas, c'était comme la prépa, c'était beaucoup d'énergie dépensée pour quelque chose qui n'était pas de la littérature et qui de nouveau m'a empêchée d'écrire pendant un an. Donc pour le coup, en prépa, je ne le savais pas que j'avais absolument envie d'écrire. Je m'en suis aperçue pendant, quand je ne pouvais pas écrire. Pour le coup, quand j'ai attaqué l'année d'agrégation, je le savais. C'était une chose que j'avais en tête. Pendant un an, tu ne vas pas pouvoir écrire de prochains romans. J'ai quand même écrit un peu, j'ai écrit des poèmes, c'est pour ça aussi que c'est bien les poèmes. On peut écrire un peu à droite à gauche, mais je savais que oui, j'ai attaqué cette année en sachant que je n'allais pas ressortir en ayant écrit un nouveau roman. Et ça, ça me rendait un peu triste. Après, des fois, c'est bien aussi de faire une petite pause pour repartir. ça me fait des années comme ça où je suis productive après la prépa. Voilà, je me suis mise à écrire sérieusement. Après l'agrégation, je suis repartie à fond sur les poèmes, un nouveau roman, des nouvelles. Donc oui, c'est bien en un sens. C'est vrai que tes poèmes, pour en reparler, il y a quelques mots pour ceux qui te suivent sur Instagram. Ce sont de très jolis poèmes. Certains, il y en a qui ont la forme un peu de haïku pour certains. C'est la poésie japonaise très courte. D'autres qui sont plus classiques. Toi, du coup, qu'est-ce qui te plaît ? C'est de jongler finalement entre les différents styles et même des calligraphies d'ailleurs, je crois. Moi, j'adore jongler, oui. Ça vient vraiment comme ça vient, suivant le sujet. Alors, j'aime bien les choses un peu classiques. Je suis quand même une grande fan des poèmes avec des quatrins et des alexandrins. Mais du coup, j'adore aussi que ça soit un peu plus court avec des alexandrins coupés où c'est juste finalement au lieu d'avoir un seul verre en alexandrins, ça donne deux verres de six pieds chacun. Je trouve que c'est un modèle un peu plus simple parfois et qui entraîne un peu plus aussi quand on veut raconter une histoire un peu plus long. Et j'adore aussi les formes courtes qui parfois, effectivement, dans un haïku juste avec trois verres, comme une petite bulle de poésie qui éclate comme ça à l'air de rien. Surtout sur Instagram où des fois, on n'a pas forcément le temps de lire les dix slides du poème et ça peut faire du bien juste de lire trois lignes comme ça qui passent quand on déroule le fil d'actualité et qui mettent un petit peu de douceur dans la journée. J'aime bien cette idée que les lecteurs peuvent aussi voir mes poèmes rapidement le soir en rentrant de chez eux dans le métro ou en attendant un train et que ça ne va pas leur prendre dix mille ans comme un roman qui prend un peu plus de temps à lire et que ce n'est pas à eux de faire l'effort d'aller vers une littérature qui a du mal à se glisser dans leur vie quotidienne mais que c'est aussi la littérature qui peut se faire un peu plus petite et discrète pour trouver juste le petit interstice dans nos vies surchargées et quand même s'insérer là où il y a de la place. Tout à fait. Et dans on va dire dans les retours que tu as sur tes poèmes parce qu'en plus ta communauté forcément le fait que tu as en plus publié un livre elle commence à grandir est-ce qu'il y a une publication de tes poèmes qui sont envisagées ? C'est tout à fait envisagé ce qui est bien c'est que les éditions Frison Roche Belle Lettre ont créé la collection de romans ex nihilo et un tout petit peu après je crois ou presque en même temps mais un peu après ils ont créé la collection hors des lignes hors comme de l'or le matériau pour le jeu de mots qui est une collection de poésie et du coup ils ont sorti trois titres jusqu'ici et là j'ai eu l'occasion le roman La Belle et la Bête était sélectionné pour le prix de la vocation donc je suis allée à Paris il y a une semaine ou deux je suis repassée à la maison d'édition j'ai pu parler à mon attaché de presse et à Cathy à la directrice éditoriale qui m'ont dit que je pouvais envoyer un manuscrit de mes poèmes du coup rassembler un peu tout ce qui est éparpillé sur Instagram et proposer un manuscrit pour envisager une publication en 2022 Donc là c'est la sélection qui doit être difficile j'imagine ou finalement pas tant que ça Oui et non dans le sens où j'essaye de rester chronologique pour l'instant je me dis je vais peut-être pas tout mettre vu qu'il y en a quand même beaucoup finalement ça fait peut-être trois ou quatre ans que j'en écris donc on va peut-être pas tout mettre d'un coup il y en a certains qui sont en anglais donc déjà ils sont écartés même s'il y en a moins et puis sinon j'essaye de mettre ceux qui sont un peu plus anciens et finalement j'ai l'impression qu'ils sont je suis plus sûre d'eux déjà quand je publie un poème sur Instagram ça veut dire que ça fait souvent quelques semaines voire quelques mois qu'il est écrit et que je suis à peu près sûre qu'il va plus changer c'est ça c'est la forme définitive à ce moment-là seulement je le publie sur Instagram et finalement pour le manuscrit là je suis en train d'y travailler et de rassembler des poèmes je choisis aussi ceux qui sont plutôt anciens et qui même par rapport à des nouveaux déjà publiés sur Instagram qui pourraient encore un peu être modifiés si l'envie m'en prenait les plus vieux écrits il y a 2-3 ans bon bah c'est comme le bon vin j'ai l'impression que voilà ils sont là ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner il n'y a plus besoin d'aller les embêter maintenant ils sont bien comme ils sont et je peux les rassembler et j'essaye aussi de garder un minimum de mise en page dans le manuscrit je sais pas ce qu'il sera possible de faire avec la maison d'édition mais il y a certains poèmes ça serait très beau s'ils étaient en couleur pas tous mais il y a des calligrammes s'ils avaient un fond coloré et que le calligramme pouvait ressortir dessus ça serait génial il y en a certains je pense à Ton Nom le poème sur le clitoris où en fait c'est un acrostiche on peut lire clitoris j'écris ton nom avec la première lettre de chaque vers et donc c'est vrai que quand je l'avais publié sur Instagram j'avais mis ces premières lettres en couleur pour attirer l'oeil du lecteur parce qu'on pense pas forcément à regarder donc ça serait sympa aussi si dans le recueil papier on pouvait garder un peu ces traces là et je pense qu'en plus ça serait alors forcément j'en ai envie parce que c'est mes poèmes et que je les ai imaginés comme ça donc j'ai envie du meilleur pour eux mais je pense que ça serait un très bel objet livre qui pourrait un peu désacraliser la poésie mais dans le bon sens du terme et que des gens se disent ça a pas l'air d'être un vieil ouvrage poussiéreux de gens qui vont parler de choses que je vais pas comprendre vu qu'il y a des dessins et vu qu'il y a des couleurs ça doit pas être si horrible que ça je peux peut-être tenter oui ça peut donner envie et en tout cas lever un peu les tabous c'est ça j'aimerais bien que ça démocratise finalement la poésie et puis c'est vrai que du coup tu parles de poésie de féminisme c'est vrai qu'en ce moment on redécouvre aussi beaucoup de poétesses je sais pas si on dit poétesses voilà et c'est vrai que la dernière fois on parlait notamment de René Vivien enfin voilà qui est quand même une poétesse qui a été longtemps méconnue moi-même j'ai découvert très récemment et je pense qu'en ce moment il y a une véritable volonté de remettre dans la lumière des femmes artistes il y a ce mouvement avec les femmes scientifiques avec le syndrome Mathilda mais aussi on le voit dans toutes les femmes artistes de dire bah oui en fait il y a des femmes artistes et simplement qu'elles étaient silenciées oubliées un peu effacées de l'histoire comme dit Titu Lecoq dans son livre mais je trouve que toi du coup ce que tu fais par ta poésie et par ce que tu écris tu t'inscris aussi finalement dans ce mouvement là c'est très gentil oui c'est vrai que j'essaye c'est vrai qu'il y a plusieurs poèmes qui sont féministes j'aime bien réfléchir sur ces aspects là surtout en ce qui concerne les femmes artistes écrivains j'ai écrit un ou deux poèmes sur le mot écrivaine j'ai écrit un poème sur le mot autrice qui lui aussi existait en fait mais qui a été rayé des dictionnaires par des académiciens à l'époque parce qu'ils avaient décidé qu'ils avaient pas très envie finalement que des femmes écrivent et quelle meilleure solution que d'enlever le mot qui désigne les femmes qui écrivent et je trouve ça plus j'étudie ça plus ça me donne envie d'écrire aussi sur ces femmes et de les remettre en lumière et d'écrire sur ces problématiques parce que je trouve ça déjà bon pas juste et énervant mais vraiment hypocrite parce que non seulement c'est vrai qu'on a un peu empêché les femmes d'écrire mais qu'en plus aujourd'hui on se serve de cette excuse pour ne même pas reconnaître les femmes qui malgré tous les obstacles ont réussi à écrire je trouve ça déloyal à un point mais c'est horrible effectivement à propos de René Vivien mais moi j'ai adoré la poésie quand j'étais petite j'ai découvert Victor Hugo Baudelaire Rimbaud Verlaine et je retenais très très facilement et je retenais plein de poèmes par cœur et là je découvre maintenant René Vivien je l'ai lu dans le train l'autre jour il y a une semaine peut-être quand je rentrais du travail et je me disais mais c'est extraordinaire ce qu'elle écrit c'est aussi bien que Baudelaire que tous les grands les plus grands poètes qu'on étudiait à l'école mais on l'étudie pas à l'école personne ne m'avait donné son nom je l'avais vu dans aucune revue je l'avais pas vu dans le magazine Virgule pourtant qui essayait de mettre en avant des femmes j'avais découvert l'histoire au Bronté mais bah non ça reste à la marge et c'est profondément injuste et du coup effectivement j'ai l'impression qu'il y a en ce moment ce mouvement de redécouverte un peu quelque chose d'archéologique presque de femmes qui ont été artistes qui ont créé des oeuvres mais qu'on a qu'on a oublié qu'on a effacé j'aime bien qu'on utilise de plus en plus aussi le terme effacé et non pas les femmes oubliées de l'histoire oubliées c'est comme si c'était un accident alors qu'en fait il y a des hommes qui ont qui ont qui ont fait des anthologies notamment de siècle en siècle on faisait des anthologies de théâtre de poésie et il y a des hommes qui ont fait ces anthologies et qui n'ont pas inclus des artistes qui étaient connus de leur temps pour temps donc c'est une volonté c'est actif donc c'est un processus c'est vrai que moi je me rappelle dans mes anthologies de la poésie il y a pas très très peu de femmes même après tu vois en prépa dans les textes alors que on va pas me dire qu'il y a pas des philosophes femmes comme Anna Arendt voilà pareil dans les autrices en littérature on en étudie quasiment pas c'est vrai mais ils essayent de faire des efforts j'ai l'impression mais ils s'arrêtent un peu vite dans leur quête c'est à dire qu'à partir du moment mais si regardez il y a une femme ça veut dire qu'on n'est pas misogyne mais oui mais s'il y a 10 livres au programme et qu'il y a une femme disons que la femme reste cantonnée justement à ce rôle là du je suis la femme auteur je prouve que les femmes ont écrit et c'est dommage parce que s'il y en avait plus on pourrait finalement presque oublier que ce sont des femmes et juste les considérer comme des auteurs parmi des auteurs mais comme il n'en a pas assez comme elles sont encore vues comme ça dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme et ben justement on reste un peu bloqué dans cette problématique je crois que dernièrement ils ont mis au programme de Normale Supérieure un livre d'Annie Ernaud il y a Anna Arendt en philosophie oui mais c'est vrai que par exemple j'avais une anthologie je me souviens de mon anthologie je pense que c'est la même qu'on a fait acheter à tout le monde je ne sais plus le titre mais bon c'était une anthologie de la littérature britannique et il y avait l'anthologie de la littérature américaine et c'était un peu la bible de l'angliciste en prépa ben il ne parlait quand même pas du tout de Marie Shelley et de Frankenstein alors il se trouve qu'après la fac je l'ai étudié donc c'était quand même dans les programmes mais en fait je trouvais ça extraordinaire que ce ne soit pas même pas mentionné quoi ben ouais quand même quand même alors qu'il y avait tous ces amis de l'époque il y avait Byron il y avait mais elle non et je ne comprends pas et je crois qu'en plus je me demande si ce n'est pas des femmes qui ont fait cette anthologie comme quoi je pense qu'il y a aussi un gros processus un peu inconscient qui est à l'oeuvre d'où le fait de vouloir activement mettre en lumière ces femmes pour qu'il n'y ait plus besoin de les chercher je crois que d'ailleurs il y avait des études qui avaient montré que quand on demandait aux gens qui sont vos auteurs préférés il y avait par exemple ils citaient 30% d'auteurs femmes et si on demandait aux gens quels sont vos auteurs ou vos autrices préférées les gens citaient en vie un peu plus un peu plus je ne sais plus combien peut-être 40 ou 50% mais en tout cas ça allait chercher le fait de dire autrice finalement ou un terme féminin ça permettait qu'inconsciemment on n'aille plus chercher des femmes comme quoi le travail sur la langue est quand même important et je continuerai d'en parler dans mes poèmes parce que je trouve ça fascinant et justement pour reparler poésie c'est vrai qu'il y a un grand mouvement alors c'est aussi le sujet de ta tête que tu prépares en ce moment qu'on voit ces dernières années et je trouve que ça c'est aussi accentué avec je vais arriver avec l'investiture de Joe Biden et Amanda Gorman et avec son poème The Hill We Climb qui est moi je veux dire là j'en parle dans la chair de poule quand je l'ai lu son recueil de poésie je trouvais ça vraiment magnifique et même elle la façon dont elle a lu sa poésie son poème là devant tous ceux qui assistaient et puis tous ceux qui suivaient ça en direct par ailleurs et je me suis dit ouais super enfin la poésie n'est plus un art mineur de la littérature complètement et c'est magnifique ce qui est en train de se passer depuis une décennie je pense mais c'est accentué encore plus par l'investiture de Joe Biden et le fait qu'Amanda a pu lire son poème et alors je ne sais pas si c'est logique ou pas mais il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes du coup poétesses qui font partie de ce mouvement des femmes jeunes et plutôt issue des marges en général je pense à Rupi Cour qui a vendu plusieurs millions d'exemplaires de ses trois recueils de poésie elle vit au Canada donc je sais elle n'est ni britannique ni américaine et elle est enfant d'immigré d'origine indienne Amanda Gorsman bon ben voilà c'est la communauté noire américaine moi la poétesse que je vais étudier pour ma thèse c'est Langlive elle est australienne et elle est d'origine cambodgienne je crois que sa mère était enceinte d'elle quand elle était dans un camp de réfugiés en Thaïlande encore à ce moment là ils n'étaient pas arrivés en Australie et ces poétesses qui ont déjà vécu un peu différent peut-être de juste les hommes blancs bourgeois déjà insérés dans le milieu littéraire qui parlent depuis les marges de ce qu'elles elles connaissent mais qui en parlent justement Rupi Cour qui parle de règles dans sa poésie qui parle de pilosité qui parle de sexualité à la fois d'agression sexuelle et de plaisir et de désir et finalement on n'a jamais vraiment eu alors oui des femmes ont sûrement écrit là-dessus qu'on a dû effacer et qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous ou qui ne sont pas encore déterrées mais en tout cas ça donne l'impression que ces poèmes-là existent moins et que personne ne nous parle de ce qui nous concerne aujourd'hui et je pense que c'est ça qui est beau avec aussi Amanda Corman et son poème tu disais que ça donnait la chair de poule mais je pense que c'est ça que ça fait beaucoup de gens parce que c'est un poème qui parlait de nous ici maintenant et je pense que c'est rare les gens associent beaucoup la poésie à des vieux poètes oui ou des trucs un peu abstraits des trucs un peu abstraits un truc sur une jolie fleur au printemps bon c'est mignon mais des poèmes qui parlent de problèmes sociaux qui parlent de réconciliation de construire une société qui parlent de racisme de sexisme de politique finalement c'est un peu plus rare et en même temps je pense que c'est ça aussi dont les gens ont besoin ce côté très paradoxal à la fois d'embrasser des problématiques réelles du monde concret et en même temps de le faire avec la poésie ce moyen un peu détourné beaucoup moins beaucoup moins direct beaucoup moins politisé justement plus doux plus artistique pour attaquer par le biais de quelque chose de plus doux des problématiques un peu frontales un peu violentes parfois et cette espèce de paradoxe que permet la poésie je pense que c'est ça aussi qui plaît peut-être aux gens à la fois cet échappatoire du monde difficile peut-être avec le confinement et tout on se rend compte qu'on a aussi besoin de poésie et en même temps ce côté on y va on rentre dans la bagarre et on parle de nous maintenant aujourd'hui la poésie n'a pas à parler que des fleurs du 19e siècle oui c'est sûr même si tu vois je trouve que le mouvement pour le moment il est surtout très visible on va dire en langue anglaise tout à fait que ce soit plutôt aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni en France ça commence mais on a quand même aussi tout ce classicisme derrière nous qui rend peut-être le mouvement un petit peu plus lent à éclore à éclore ici même s'il y a des poètes je pense à Suleymane Diamanka par exemple voilà enfin des gens comme ça et même d'une certaine mesure les livres de Mélis de Carangal à certains endroits ont en tout cas des sonorités qui sont très proches de la poésie et qui amènent la poésie dans notre quotidien où on peut faire aussi passer des messages et faire de la poésie plus politique et je pense que bon les choses avancent mais on a peut-être un petit peu plus classique que les autres pays je pense que ça va venir c'est sûrement dû effectivement à ce côté bon la France on pense toujours à la France comme l'exception culturelle des fois ça peut être dans le mauvais sens du terme avec ce côté un peu trop classique un peu trop en haut de la montagne sur une montagne vénérable et ancienne et très haute avec tous ses ancêtres merveilleux à un moment peut-être que ça empêche aussi d'aller vers la nouveauté ça empêche d'oser poster de la poésie sur les réseaux sociaux ce qui s'est beaucoup passé dans le monde anglo-saxon peut-être qu'il y a encore trop de réticence aujourd'hui à se dire si c'est sur les réseaux sociaux c'est que c'est pas de la poésie ou c'est que c'est pas de la bonne poésie mais ça commence doucement il y a Cécile Coulomb par exemple qui a plus de 20 000 abonnés je crois maintenant sur sa page Facebook et ça a pas mal décollé pendant le confinement c'était drôle parce qu'en fait sur sa page Facebook régulièrement pendant le confinement elle mettait des poèmes très bons et des blagues et du coup il y avait ce côté très paradoxal mais génial en même temps où les gens pouvaient la suivre à la fois pour avoir une petite blague dans la journée qui allégeait la tension générale et en même temps aussi un poème parfois un peu plus sérieux plus mélancolique plus grave mais qui était tout doux et qui faisait aussi du bien en exprimant des chagrins ou des peurs peut-être qu'on traversait tous à ce moment-là ou qu'on traverse tous dans une vie donc ça commence à décoller un peu plus en France mais c'est vrai que on n'est pas encore à des super best-sellers à des millions d'exemplaires comme ils ont dans le monde anglo-saxon ou même dans le monde un peu hispanophone ça commence et une question que je voulais te poser aussi Florian c'est est-ce que t'as eu quelqu'un peut-être un professeur qui à un moment tu sais t'a aidé à avoir la confiance en toi pour écrire enfin parce que c'est pas forcément facile de se mettre à l'écriture enfin qu'est-ce qui a fait un déclic pour toi ? Oui c'est très vrai ma professeure de français de sixième a été la première à m'encourager elle m'avait demandé de lire l'une de mes rédactions au moment devant toute la classe et ça a un peu commencé comme ça du coup elle me disait mais c'est super bien écrit j'aimais écrire mais peut-être que je ne m'en rendais pas trop compte et elle m'a un petit peu aiguillée c'est elle qui m'a mise au courant je pense des concours d'écriture qui avaient lieu qui étaient organisés pour les collégiens avec le salon du livre de Bondu en mars et du coup j'y ai participé en quatrième et en troisième à chaque fois j'ai eu la chance de gagner un prix du coup j'ai pu aller au salon du livre de Bondu il y avait les livres des gagnants où il y avait les nouvelles qui avaient été imprimées enfin c'était super sympa et du coup oui oui elle m'a encouragée d'ailleurs je crois que je lui ai donné pendant un moment des carnets manuscrits donc la pauvre elle devait s'abîmer les yeux mais en plus les carnets d'enfants les trucs à moitié aimantés avec des boutons et plein de strass et de paillettes collés dessus où j'écrivais mes petites histoires et je lui donnais elle corrigeait les fautes elle me disait oui c'est bien à l'époque j'avais pas d'ordinateur j'écrivais tout à la main et puis ça restait à cet état là et après je pense vers la fin du collège j'ai demandé à l'ordinateur pour pouvoir taper mes textes à l'écrit c'était un peu ça le deal c'était pas pour jouer à des jeux vidéo ou pour avoir MSN ou Facebook ou je sais pas quoi c'était pour taper mes textes et après je pense que j'ai dû avoir d'autres professeurs aussi qui m'ont encouragée je parlais alors on était moins sur le domaine de l'écriture mais c'est vrai que je parlais pas mal de littérature avec ma professeure de seconde et après finalement pas tant que ça oui pour le déclic pour le côté vraiment quand j'étais petite et qu'il fallait peut-être qu'on me guide et après je me souviens pas de tant de gens différents que ça qui m'auraient dit oui c'est bien ce que tu écris continue même s'il y a eu voilà plus d'autres professeurs aussi où c'était moins personnel mais du coup qui venaient me féliciter par exemple parce qu'en salle des profs il y avait l'affiche qui disait que j'avais gagné un prix donc il venait me voir dans la cour en me disant bravo c'est très bien donc puis j'ai eu la chance d'être soutenue et en même temps il y a des moments où j'avais au lycée je me suis sentie plus seule je pense au collège j'avais un peu tous ces réussites là tous ces professeurs et au lycée j'ai commencé à participer à d'autres concours où je gagnais pas ou alors j'étais finaliste et après je gagnais pas donc j'étais un peu frustrée pour le prix du jeune écrivain ça m'est arrivé trois fois donc à chaque fois j'étais à ça d'être publié et en fait non et là je me disais un peu mince j'avais l'impression d'avoir pris un mauvais tournant et ça ne marche pas mais bon j'ai persévéré et donc tu parlais d'avoir cet ordinateur pour pouvoir recopier tes manuscrits parce que toi tu passes dans l'écriture par un processus d'abord d'écriture manuscrite et après seulement tu recopies finalement tes textes oui alors j'ai bien conscience que je perds du temps et qu'à l'ère de l'ordinateur c'est un peu dommage mais je n'arrive pas à écrire le premier jet à l'ordinateur j'ai l'impression d'être coincée dans l'écran de l'ordinateur qui est je ne sais pas très plat qui n'a pas de distance qui n'a pas de profondeur de champ alors que quand je suis sur le papier déjà j'aime bien quand même cette sensation je ne sais pas si ça vient de mon enfance du coup ou pas mais j'adore cette sensation d'écrire à la main avec le petit bruit de la plume et l'encre j'adore j'aime bien acheter des beaux carnets avec du papier épais et tout ça j'adore aussi et j'ai vraiment j'arrive à aller au-delà du carnet je ne suis plus dans juste j'ai une page devant moi ça s'ouvre dans ma tête et je vois vraiment ce que je suis en train d'écrire je vois le bal où Leïla va danser je vois les robes tourbillonnées j'entends les bruits je sens les odeurs et ça me fait moins ça quand je tape à l'ordinateur donc je continue d'écrire à la main sachant que quand je le tape à l'ordinateur ensuite bah finalement c'est un peu une première correction il y a déjà des choses que je tape pas que j'enlève donc oui je perds du temps mais en même temps si je perdis du temps à me casser la tête devant mon ordinateur parce que les phrases ne viennent pas moi je perdrais du temps aussi donc je préfère perdre du temps en écrivant à la main non puis je trouve que du coup le texte est plus vivant en fait parce que tu peux faire des corrections raturées puis en fait finalement non c'était la première qui était la bonne enfin ça permet voilà d'être de pouvoir revenir je trouve plus facilement alors que quelque part quand tu écris à l'ordinateur quand t'effaces bah voilà c'est effacé ça n'existe plus en fait ce que t'as écrit si tu l'as supprimé donc c'est vrai et des fois tu peux regretter et dire ah min ça a été tellement bien c'était tellement bien et je l'ai perdu c'est vrai bah ça m'arrive beaucoup oui de raturer bah surtout pour les poèmes aussi j'aime beaucoup écrire seulement sur une seule page et comme ça la deuxième page en face n'est destinée qu'aux réécritures comme ça quand j'ai mis trop de ratures sur un même poème et que je n'arrive plus à comprendre ce que j'ai voulu me dire pouf je le réécris comme du coup la nouvelle version sur la page d'en face et comme ça je peux toujours avoir tous les éléments sur une même page dans une même vision d'un coup et j'aime beaucoup ce processus là alors je le fais un peu moins quand j'écris un roman parce que oui il y a des ratures il y a des paragraphes qui bougent il y a des astérix de partout et en même temps c'est pas là que je corrige vraiment je me dis pas quand je suis en face d'écriture j'essaye vraiment d'avancer c'est comme une course il faut pas regarder en arrière du coup j'essaye vraiment de pas me dire oh là là aujourd'hui j'ai pas envie d'écrire je vais relire les pages d'hier non j'essaye de pas faire ça parce que sinon je vais faire quoi je vais être énervée je vais corriger je vais un peu perdre confiance en moi en me disant mais finalement c'est pas si bien que c'est ce que j'avais écrit est-ce que ça vaut la peine de continuer donc une fois que j'ai commencé je trace tu avances mais après c'est fait que je corrige alors quand je corrigeais des nouvelles j'imprimais une fois que c'était tapé à l'ordinateur je corrigeais à la main je remettais sur l'ordinateur je réimprimais donc ça faisait beaucoup de versions mais c'était possible parce que c'était des nouvelles qui faisaient que 10 pages quand j'imprimais merci à l'imprimante et à mes parents de m'avoir laissé imprimer mais quand c'est un roman ouais c'est un peu plus compliqué d'imprimer 200 pages comme ça corriger à la main refaire donc j'essaye de corriger directement sur l'ordinateur mais je fais des sauvegardes régulières ce qui fait que si un jour à la fin je veux regarder entre la première sauvegarde et la dernière sauvegarde je peux avoir 4 ou 5 versions différentes du roman à des dates différentes donc je peux toujours regarder un peu quel genre de choses ont changé ce qui a disparu ou pas et du coup pour parler toujours écriture est-ce que tu prépares un deuxième un deuxième roman du coup ? oui du coup je suis en train de corriger en ce moment même un nouveau roman qui n'a rien à voir avec la belle et la bête qui est beaucoup plus court et qui se passe sur une seule soirée en fait pendant une soirée on suit 6 personnages qui sont 6 amis qui font une soirée ensemble et on passe dans leur tête de l'un à l'autre et on finit par comprendre un peu quel lien les lit et ce qu'ils font là ce soir on comprend qu'il y a une soirée particulière qu'il s'est passé quelque chose de dramatique avant et que là c'est la première soirée depuis que et que tout le monde personne n'en parle vraiment tout le monde attend que quelqu'un craque en premier et on finit par comprendre au fur et à mesure ce dont il est question et ce qui va se passer pendant cette soirée donc j'ai du mal à en dire plus sans trop spoiler et du coup c'est un roman qui va être beaucoup plus court parce que il ne faut pas que ce soit ennuyeux comme c'est quand même assez ramassé dans le temps c'est un peu presque de la prose poétique j'avais envie de quelque chose d'introspectif et de oui de poétique d'imaginer un roman qui serait comme une allumette qui craque vraiment très éphémère qui se lit en une fois j'ai envie que les lecteurs puissent après le lire en une soirée justement en buvant en buvant un verre de vin sur la même durée sur la même durée et d'avoir cette impression comme en soirée qu'on est un peu emporté dans quelque chose d'un peu flou mais on suit la musique on suit le verre de vin de trop et finalement il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure j'aimais bien cette idée d'essayer de reproduire cette sensation dans un roman et bon peut-être que j'y arriverai pas il faut que je que j'allège pas mal parce que c'est encore un peu c'est lourd à des moments c'est trop et je pense qu'il faut essayer de se rapprocher du côté volu de fumer peut-être de quelqu'un qui fume pendant la soirée et quelque chose d'assez profond mais léger en même temps qu'on puisse suivre dans une espèce d'hypnose j'ai hâte de découvrir ça est-ce que t'as une idée de la sortie prévue ? non pas vraiment parce que du coup comme je suis encore en train de le corriger je sais même pas combien de temps souvent ça me prend quelques mois quand même de corriger à jongler avec la vie réelle à côté donc j'essaye de me dépêcher peut-être que ça sera fini dans un mois ou deux mais je préfère me laisser au moins six mois et à partir de là seulement je le soumettrai à la maison d'édition qui elle-même peut-être me dira bon bah il faut faire telle et telle correction ça va prendre un certain temps suivant les autres livres qui veulent publier voilà peut-être que ça pourrait paraître en 2022 ou en 2023 ça il faut trouver une place parmi les autres auteurs aussi du coup bientôt au moins dans les voilà dans les deux trois ans à venir mais je peux pas dire là une date précise ça marche et puis du coup comment toi tu arrives à ce qu'on parle et tu dis voilà entre le moment d'écriture le moment de ma vie réelle même si c'est quand même la vie réelle aussi l'écriture à trouver ton équilibre et est-ce que ton ambition ça serait de pouvoir vivre uniquement de l'écriture ? oui ça serait le grand grand rêve de ma vie ça serait de pouvoir en vivre de ne faire que ça de ma journée de me lever le matin et de me dire bah alors aujourd'hui je vais écrire quelle scène quel poème ou pouvoir rencontrer des lecteurs enfin j'adorerais même si j'aime bien mon travail de professeur ça a quand même un rapport avec la littérature le grand rêve ça serait d'être écrivaine à plein temps du coup comment je m'organise je fais ce que je peux j'ai de la chance quand même je suis assez jeune encore j'ai pas d'enfant j'ai un travail qui est quand même assez flexible au niveau des horaires je suis pas du lundi au vendredi de 8h à 18h dans un bureau donc ça me permet quand même d'essayer de jongler comme je peux et après j'essaye de me donner des règles bah par exemple pour le nouveau roman qui s'appellerait peut-être Les vivants sont des rois je m'étais collé un post-it sur l'escalier qui disait 10 pages par jour au moins une fois par semaine et en fait j'essayais de me trouver une journée où j'avais pas cours ce jour-là et où j'essayais de pas trop avoir de travail à faire pour les cours donc pas de copie à corriger pas d'interroits à préparer pas trop de sollicitations extérieures pour pouvoir te mettre un peu dans ta bulle pour écrire voilà j'arrive pas à écrire un roman juste 2h par ci 2h par là faut que j'ai au moins la journée et faut quand même te plonger dedans c'est ça mais du coup d'avoir la journée entière donc j'essaye de les trouver par ci par là une journée par ci une journée par là pour la belle et la bête j'avais eu de la chance j'avais réussi à me trouver 10 jours complets d'affilée ah oui quand t'étais en Angleterre quand j'étais en Angleterre donc pareil j'ai de la chance je suis prof donc je sais très bien qu'au niveau de l'année scolaire peut-être qu'en mai-juin j'aurai plus de liberté donc je peux peut-être à ce moment-là me bloquer une semaine entière ou deux semaines donc voilà j'ai des choses comme ça en tête j'essaye d'avancer le reste de mon travail en fonction de ça des fois c'est pas facile mais bon j'essaye et j'essaye aussi de quand même garder un lien avec l'écriture de faire quelque chose de littéraire même si je n'écris pas un roman c'est-à-dire que c'est soit écrire des poèmes j'arrive ça à le faire un peu plus au quotidien une heure passée une heure par là soit mettre en page des poèmes parce que finalement j'en écris j'en écris mais après faut faut les taper à l'ordinateur faut choisir la police faut choisir la couleur de fond pour le compte Instagram ça prend du temps aussi soit relire une vieille nouvelle soit envoyer quelques mails à des blogueuses ou des choses comme ça en tout cas faire quelque chose qui ça a l'air bizarre dit comme ça mais qui peut qui est consacré à ma carrière littéraire en tout cas à ma vie d'écrivaine même si c'est pas de l'écriture en soi d'un nouveau roman tu travailles pour Floriane l'écrivaine voilà ça je travaille pour pour Floriane l'écrivaine et des fois c'est dur de s'accorder ce temps là aussi parce qu'entre le travail le travail classique qui paye le loyer et aussi les gens des fois voilà il faut c'est dur de dire non non je vais pas prendre un verre avec mes amis ce soir parce que je voulais écrire non on va pas regarder de film avec mon chéri ce soir parce que je voudrais écrire et des fois bon bah faut trouver un juste milieu entre la vraie vie et la vie littéraire c'est tout un programme voilà bah merci beaucoup Floriane tu vois on a dépassé l'heure donc non c'est très bien et du coup je vais te poser les trois dernières questions du podcast même si pour la première je devine un peu la réponse on parle beaucoup d'étoiles d'étoiles polaires de notre objectif notre but dans la vie et pour toi ce serait quoi ? bah mon but mon étoile polaire ce serait de devenir écrivaine à plein temps et ce qui me fait très plaisir dans cette idée c'est ce sentiment que je pourrais consacrer vraiment me consacrer aux deux grands piliers de ma vie à savoir ce pilier là d'être écrivaine à plein temps et le pilier un peu plus des gens que j'aime parce que finalement quand je dois naviguer entre mon travail et l'écriture bah si je peux retirer des choses finalement c'est aux gens que j'aime c'est des soirées avec des amis c'est des soirées avec ma famille c'est ces choses là qui disparaissent parce qu'il faut bien que quelque chose à un moment disparaisse et du coup j'aimerais bien avoir plus de temps pour l'écriture et aussi pour eux et donc voilà ça serait ça l'objectif d'être écrivaine à plein temps pour pouvoir écrire et avoir plus de temps libre pour le reste pour l'émotion pour l'amour et si tu avais du coup un livre à conseiller à nos auditeurs moi je conseillerais Décomposé de Clémentine Beauvais qui est un livre qui est paru dans la collection de l'Iconopop des éditions de l'Iconoclast qui est une nouvelle collection d'ailleurs toute jeune de poésie et en fait c'est un roman en vers libre qui reprend Décomposé ça reprend en fait le poème de Baudelaire La Charogne à la fin il y a de mes amours décomposés et en fait elle donne la parole à la charogne donc elle imagine que c'est un cadavre de femme en fait et cette femme raconte sa vie comment elle en est arrivée là comment elle s'est retrouvée morte sur le bord d'un chemin et c'est une femme qui n'a pas fait d'études de médecine puisqu'elle ne pouvait pas à l'époque mais qui s'est débrouillée comme elle pouvait et qui notamment réparait les femmes et donc il y a tout un jeu sur l'aiguille et le fait de recoudre des femmes et également les aiguilles qui peuvent permettre des avortements et donc il y a tout un univers féminin finalement à la fois difficile parce qu'on parle d'avortement etc et à la fois très très doux c'est ça qui est beau dans ce roman envers libre il est très court vraiment il ne faut pas que ça effraie les lecteurs cette idée du roman envers libre c'est très court c'est très doux ça se lit tout seul ça glisse tout seul et c'est poétique à souhait pour parler de choses un peu difficiles aussi bref c'est une petite merveille merci Floriane et enfin que serait une invitée à me recommander pour le podcast je recommanderais elle s'appelle Claire d'ailleurs aussi du compte Instagram des pages et des lettres elle est lilloise et donc c'est une blogueuse littéraire donc elle a un blog et elle a un certain nombre d'abonnés sur Instagram où elle partage du coup ses chroniques et elle est vraiment adorable j'ai eu l'occasion de la rencontrer pour la belle et la bête et elle est très très sympa et ce qui est le petit plus ou le petit côté original de son compte Instagram c'est qu'elle est très décontractée oui elle fait des très belles photos des très belles mises en scène pour mettre en avant les livres et en même temps elle dit aussi quand ça va pas quand il y a des échecs quand elle a quand elle a pas aimé un livre ou quand elle a pas réussi à être jurée d'un prix qui l'intéressait par exemple des fois elle parle face caméra en étant habillée normalement avec un t-shirt un jogging pas forcément en faisant attention à ce qu'il y a derrière elle est-ce qu'il y a bien le vase avec les fleurs et le petit livre de Gallimard qui fait bien dans le fond il y a quelque chose de très frais très naturel au fond chez elle qui fait du bien c'est comme une bonne copine qui parle de littérature et qui fait des recommandations et voilà je ne peux que la recommander super merci beaucoup Floriane merci à toi et alors pour te suivre c'est sur ton compte Instagram Floriane Joseph mon prénom et mon nom tout simplement et puis n'hésitez pas à lire donc La Belle et la Bête que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies indépendantes et même les plus grandes donc voilà tout à fait bonne lecture merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu si vous appréciez ce travail partagez le podcast autour de vous abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire et n'oubliez pas